Bonsoir et bienvenue pour l'agenda culturel très subjectif de Pendant le 20h avec au programme ce soir. – Côté livre, William Shakespeare, génie ou pas ? That is the question. L'instant ciné avec le court-métrage s'issue ou la quête d'un état second dans le pilotage et la découverte du soir à les musicales, une artiste authentique, Jeanne. Pour m'accompagner, vous en avez l'habitude maintenant depuis quelques semaines, tous les vendredis, Marie-Ange Philippe, consultante en communication. Bonsoir ma chère Marie-Ange. – Bonsoir mon cher Philippe. – Marcel Petrichoul, notre libraire, chroniqueur également dans la presse écrite, dans le magazine Parole de Corse. Bonsoir mon cher Marcel. – Bonsoir mon cher Philippe. – Xavier Affre, historien, cinéphile, également animateur sur Radio Nostalgie dans l'émission Popcorn et Mauvaise foi. Bonsoir mon cher Philippe. – Et Philippe Ferrer avec nous ce soir, Philippe, qui est l'auteur du générique, je veux le dire à chaque fois, qui est l'auteur du générique de Pendant le 20h avec Olivier Carole. – Bonsoir à vous, je suis très heureux de vous accueillir sur le plateau de Pendant le 20h pour essayer de proposer un agenda culturel très subjectif, vous en avez l'habitude. Maintenant, c'est tous les vendredis et c'est à 20h05. – C'est bien les amis, c'est bien. – On suit. – Côté livre, on va commencer avec vous Marcel, le testament de William S. Dives Santé, je ne sais pas si on le dit ainsi, et André Juliard, édition Black & Mortimer 2016. Alors l'histoire de Black & Mortimer qui mène l'enquête sur le plus british des dramatures, je vous l'avais compris, William Shakespeare, mais qui est-il vraiment ? – Alors peut-être qu'on le saura à la fin de l'album, qui est-il vraiment ? Alors c'est un album hommage, et hommage à plus d'un titre. D'abord c'est un album qui était hyper attendu par tous les fans de Black & Mortimer, donc qui est sorti en fin d'année, en 1976, hommage pour quoi ? 70 ans de Black & Mortimer, 20 ans qu'ils ont ressuscité. – Déjà 70 ans de Black & Mortimer. – Oui, et 20 ans qu'ils ont été ressuscités par Van Damme et Ted Benoit, Ted Benoit immense dessinateur qui est décédé aussi en 1976, et puis surtout anniversaire des 400 ans de la mort de William Shakespeare aussi. Alors c'est un album qui commence en 1958 à Londres, il y a un notable qui se fait agresser dans un parc par un groupe de Teddy Boys. Pendant ce temps, Black & Mortimer vont se rendre à la première du marchand de Venise, et puis surtout en Italie, il y a un bateau qui va heurter un palais, et dans les sous-sols de ce palais, qui appartient à Marquis, on va faire une découverte absolument fabuleuse. C'est à partir de là que l'histoire commence, qu'à partir de cette découverte, on apprend qu'il y a deux sociétés en Angleterre, qui se disputent, qui se déchirent, pour savoir si c'est vraiment Shakespeare qui écrit toutes ses œuvres. C'est véridique, ça c'est vrai, ça existe vraiment. Et puis cet accident va déclencher aussi une véritable chasse au trésor, une course contre la monde qui va durer trois jours, pour découvrir une pièce inédite de Shakespeare, et surtout des révélations qu'on ne connaît pas sur sa vie. – Sur le grand William. – Alors c'est une intrigue, on est dans la lignée de l'affaire du collier, pour ceux qui connaissent Black et Mortimer, il n'y a absolument aucune science-fiction, pas du tout. C'est vraiment une intrigue policière et rien d'autre. Alors les référents sur la vie de Shakespeare, il y en a mais alors de tous les côtés, ça abonde. – Très documenté sur la bande dessine, il y a beaucoup de flashbacks. On retourne vraiment à l'époque d'Elisabeth. Et puis alors il y a Mortimer qui va enquêter à Venise, Black qui va enquêter à Londres. C'est alors un album où Black n'apparaît pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. – Mon cher Philippe, voilà. Moi je trouve que l'intrigue est bien menée, c'est assez réussi, ça pourrait presque être vrai, parce qu'on a envie presque d'y croire, à ce qu'il nous raconte. C'est pas mal fait, le dessin de Julliard, moi je suis un fan de Julliard depuis la saison des perviers, il est maîtrisé, il est rigoureux, il a ce côté un peu rigide, il y a tous les codes graphiques de Jacobs qui sont respectés, et en même temps il y a sa patte. Les femmes de Julliard sont absolument sublimes, il y a des femmes dans cet album, il y en a rarement eu dans Black & Mortimer, là ils ont un rôle vraiment très très important, voilà, et à part ça, ça m'a un peu déçu. – Ah, Marseille il est comme ça, il va vous dire, c'est super, c'est génial, pendant les quelques premières minutes de présentation, et d'un coup il va vous annoncer la déception. – J'ai plus l'impression d'avoir lu un Agatha Christie qu'un Black & Mortimer. – Ah ça, 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 c'est… – Voilà. – C'est pas génial, hein ? – C'est pas génial, Ulrich, il est obligé d'y être, ça fait partie des codes, mais il est en prison, on le fait apparaître d'une manière un petit peu foireuse je trouve, quelques anachronismes aussi, et puis il y a un truc moi qui m'a, je ne sais pas, il y a un sous-sol à Venise. Franchement, dans une cité sur Piloti, il fallait le trouver, ça, il fallait oser. – Alors on va tout de même demander ce qu'ont pensé vos petits camarades, qui s'attaque à Black & Mortimer. – Oui, Marie-Ange, bien sûr, Marie-Ange. – Vous êtes mauvaise langue d'avance. Non, écoutez-moi, ça a été mon premier Black & Mortimer, donc voilà, ravie. J'ai été vraiment prise du début à la fin, et effectivement l'intrigue est prenante, je l'ai lue d'une traite. Par contre, je n'ai pas trop aimé le dessin, justement, ce côté rigide, très coloré, mais très rigide, m'a un peu gênée. J'ai eu l'impression d'une espèce de fouillis organisé qui ne rend pas service à l'intrigue au final. Mais par contre, je ne peux pas juger sur les précédents, étant donné que c'est mon premier, si je puis dire, mais j'ai été vraiment captivée. – Moment particulier, le premier Black & Mortimer. – Avec Marcel, oui. – Surtout avec Marcel. Alors Philippe, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, bizarrement. Au départ, c'était un peu mal parti, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce… – Où est le complot mondial ? Où est la sauvegarde de l'humanité ? Enfin, il n'y avait pas tout ça. Holrick, on ne le voyait pas. Mais j'étais captivé par l'histoire. Et moi, je n'avais pas de grande connaissance de William Shakespeare. ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser à William Shakespeare et son histoire. – C'est là où ils s'en foutent. – Et je me demandais si c'était vrai ou pas. C'est comme tu dis, je ne savais pas où était la vérité, à quel moment ils sont partis de la vérité pour arriver à une intrigue… – La vérité, c'est que vraiment, il y a un débat sur est-ce que Shakespeare a écrit ses œuvres ou pas. Il y en a qui ont dit que c'est Francis Bacon. – Oui, c'est vrai. – Il y a des grands noms qui défendent cette thèse. Mark Twain, par exemple. Il y a plein de grands noms qui disent que non, ce n'est pas Shakespeare. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Shakespeare, c'est un bouzeux, c'est un petit provincial. Comment il peut savoir ce qui se passe dans les cours européennes ? En gros, c'est ça. – Il y a eu même un petit côté ambigu, un petit peu sur la sexualité de William Shakespeare. Mais bon, c'est à peine dissimulé, mais lié quand même. – Xavier, je rejoins mes camarades aussi. J'ai été assez captivé par l'intrigue. Bon, Marcel a raison, sur deux, trois éléments, peut-être, il y a des choses à dire. Mais enfin, si on se met à chercher dans les BD ou les livres, c'est vraiment, tu pinailles comme souvent. Mais non, non, moi, je trouve l'intrigue intéressante, justement, pour Shakespeare, qui est un vrai débat, en tout cas, qui s'est posé et qui se pose encore aujourd'hui. Si ça donne envie de lire Shakespeare, c'est qu'a priori, c'est de le pari et plus que réussi. Et puis, j'aime bien ce côté regard sur la société anglaise, en quelque sorte, parce que là, c'est vraiment centré quand même, même si on voyage, il y a Venise, mais c'est quand même centré un peu différemment peut-être de d'habitude, où on voit un peu plus le monde, tu parlais de comble mondial. Et ce petit côté de lutte entre les deux sociétés anglaises, moi, je trouve ça assez piquant. J'y vois même presque, alors je vais m'avancer, une critique de l'Angleterre. Et forcément, si il y a critique de l'Angleterre, je suis, mais alors aux anges. – Est-ce que tu remarques qu'à un moment, il rentre dans une boîte de jazz qui s'appelle le Marquis ? – Mais est-ce que c'est la boîte de rock ? – Voilà, maintenant, est-ce que c'est ça le concert ? – Si, ici. – C'est la même ? – C'est la même, la référence au Marquis, tout à fait. – Donc finalement, on le conseille, vous le conseillez fortement, avec la petite réserve de Marcel Pellet-Ritchoune. – Voilà, la petite réserve pour vraiment les fans de Black & Morky. – On va passer au cinéma, avec un court-métrage d'un réalisateur corse. Vous en avez l'habitude, tous les vendredis, nous essayons de parler des courts-métrages insulaires. Sissu de Frédéric Farouc, il date de 2015. Alors c'est l'histoire de Jérémy, un jeune pilote de rallye, très talentueux, mais qui ne s'intéresse pas au résultat. Sa quête est vraiment ailleurs. Il cherche l'état second que lui procure, le pilotage à haut risque. Cet état second, les pilotes finlandais l'appellent Sissu. – C'est formidable, quand vous résumez, ça me fait… – Sissu, c'est ça. – Voilà, c'est ça, exactement ça, c'est l'état second. Non, non, alors j'avais envie de parler de Frédéric Farouc, on ne l'avait pas encore fait dans la nouvelle version de Pendant le 20h. Et en fait, moi j'aime bien ce qu'on m'étrage, j'aime bien le travail d'une manière générale de Frédéric Farouc. On avait parlé de l'offre et la demande. On avait aussi éventuellement évoqué, suis-je le gardien de mon frère, donc en 2012. – Co-écrit avec moi, je vois des gens. Co-écrit avec Jérôme Ferrar, et oui, oui, voilà, regardez. Et voilà, et donc vous avez résumé l'intrigue qui est fortement intéressante. Ce n'est pas un film sur les rallies, même si Frédéric est passionné de rallies automobiles. – Oui, qui est même lui-même pour un automobile. – Il y a beaucoup de points positifs dans le film, je trouve que je vois très peu de points négatifs. Donc le premier étant… – Vous avez une locuitité ! – Toujours, toujours. C'est cet état second. Et donc Vincent Rottier, par exemple, que je n'avais pas aimé, enfin, au moins, je n'avais pas aimé Dipane, donc le film de Audiard qui avait eu la palme d'or, qui était une arnaque absolue. Et finalement, voilà, et finalement, là, Vincent Rottier est rendu très bien. C'est un film un peu étrange là aussi, parce que quand on parle de quête, on ne sait pas trop, enfin, c'est difficile à appréhender. Ce n'est pas du tout un film pour amateurs de voitures, et on ne peut pas le résumer à ça. Il y a une histoire aussi, voilà, on est vraiment dans un état second, je trouve, et la mise en scène est au diapason. C'est un court-métrage… Alors, ce n'est pas mon préféré de Frédéric Faroude, j'avais bien aimé l'offrir et la demande, c'est vrai que ça avait été le choc, la surprise. Mais je trouve qu'il a réussi à adapter mise en scène et sujet, et voilà, donc je trouve ça… – L'offre et la demande est le premier court-métrage de Frédéric Faroude, qui date de 2007. Alors, la parole circule, même si nous avons de temps en temps dans cette émission quelques courants d'air, comme ça qui viennent… – C'est le fantôme de William Shakespeare. – C'est ça, c'est ça. La parole circule concernant le film que a programmé notre ami Xavier Affre. – Qui veut… – Affre. – Qui veut l'évoquer ? Allez, Marie-Ange, allez-y. – Oui, j'ai adoré l'acteur. – Une fois n'est pas coutume. – Vincent Rottier. – Très bel acteur, dans tous les sens du terme, qui est le frère d'ailleurs de celui qui jouait dans Les Commandants, qui a eu un prix, le César, je crois. – Ah oui, Les Combattants. – Les Combattants, pardon, pas Les Combattants. C'est mon esprit militaire. – Oui, oui, oui. – Donc un très bel acteur, la mise en scène, la réalisation efficace, c'est vraiment le mot. – C'est vrai. – J'ai pas trop aimé la petite histoire d'amour au milieu, j'ai pas trouvé grand intérêt à ça. J'ai eu l'impression d'être, vous savez, dans le sketch des Inconnus. – Oui, mais c'est assez facile, j'ai trouvé… Enfin, l'angle est assez un peu facile, un peu grossier. Mais sinon, le reste du film est très agréable. Et la Corse, c'est bête à dire, mais la Corse est filmée d'une manière assez sauvage et rapide, forcément. Et c'est agréable à regarder. Et encore une fois, gros cœur pour l'acteur. – Et pour la réalisation de Frédéric Farouche ? – Oui, franchement, la réalisation, oui. Moi, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Y compris les images de course, les images de voiture, j'ai adoré. – Une sorte de caméra embarquée dans la voiture. – Moi, j'étais dans un jeu vidéo. Je regardais ça et j'étais dans un jeu vidéo. Ça me rappelait quand je jouais à Colline Macrae. Voilà, c'est exactement ça. Franchement, la réalisation, j'ai trouvé ça super. Moi qui ai côtoyé un petit peu ce monde automobile, aussi, je me suis complètement retrouvé dedans. J'ai vraiment adoré, adoré, du début à la fin. Oui, l'histoire d'amour que je suis d'accord avec toi, bon, trop facile. Il fallait faire, voilà, il fallait montrer. – C'est difficile peut-être de… – De trouver un autre angle peut-être. – C'est vrai que ça aurait été très abstrait, ça aurait pu être… Mais bon, il faut donner des gages un peu des fois, c'est le gage qu'il a donné. – Oui, c'est vraiment la façon qu'il y a eu de filmer. Moi, j'ai adoré. Même ses plans larges où on voit arriver la voiture de loin, j'ai vraiment la réalisation super. – Oui, alors, c'est le troisième, vous l'avez dit, c'est le troisième court-métrage de Frédéric, il prépare actuellement un long-métrage. Est-ce qu'on peut dire, vous avez vu beaucoup de court-métrages de réalisateurs insulaires, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit peut-être de l'un des meilleurs réalisateurs corse ? – Moi, je trouve qu'il a un talent extraordinaire. Vraiment, pour ceux qui n'ont toujours pas découvert L'Offre et la Demande, qui était son premier, c'est exceptionnel. – Vraiment excellent. – C'est une idée autour de la morgue, enfin, il y avait vraiment quelque chose. Après, il a enchaîné sur quelque chose qui était un peu différent, sujet de mon frère. – L'Offre et la Demande, qui est l'un des films préférés, des court-métrages préférés, de Didier de Jordan, qui, vous le savez, intervient régulièrement, ou passe, c'est au choix, dans l'émission Pendant le 20h. – Quand il y a de la lumière. – Quand il y a de la lumière. – Non, non, mais voilà, moi, je trouve que c'est un des, oui, sans doute, un des meilleurs réalisateurs. Et moi, j'attends depuis très longtemps, avec impatience, son long-métrage, parce que ça me donne vraiment envie de voir ce qu'il y a de capables sur le long. – C'est pour bientôt, parité. – Bah oui. – Philippe, s'y su. – Moi, j'avoue que j'ai eu peur au départ, quand j'ai vu que c'était un co-métrage sur des rallies de voitures. Je me suis dit, oh là là, moi, mes deux films préférés concernant des courses de voitures, c'est la coccine à la Monte-Carlo et Carse. Voilà, donc il y avait quand même un a priori négatif. Mais en fait, j'étais un petit peu happé par l'intrigue psychologique et surtout la réalisation, comme vous avez tous dit d'ailleurs, la réalisation et les images magnifiques. Et puis c'est bien joué, ça ne parle pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais on est vraiment dedans, du début jusqu'à la fin. Et c'est vraiment très très bien joué, on y croit. – Ce qui est fort, c'est de faire ressentir justement, enfin d'essayer de faire ressentir cette espèce d'être un second. Voilà, ce n'est pas facile ça, concrètement. – C'est le côté psychologique qui ressort. – Et alors là, c'est là où je rejoins Marie-Ange et non sur Vincent Rottier qui est là, qui livre une prestation qui est même très très étonnante. Franchement, mais dans Deepan, j'ai exagéré tout à l'heure, il avait un petit rôle, il était très bon. Ce n'est pas lui. – C'est le film qui m'a dit, voilà, c'est le film. – Alors, 6 sous le court-métrage de Frédéric Farouc, vous l'aurez compris, très fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h, ses précédents films, « Suis-je le gardien de mon frère » également, qui date de 2012 et « L'offre et la demande ». Là aussi, il faut absolument voir « L'offre et la demande » qui est le premier court-métrage de Frédéric. Alors, on va passer au cinéma, plus exactement à la sortie DVD du film « Divine » de Ouda, « Benjamina », sortie DVD Blu-ray VOD depuis le 3 janvier 2017. – Alors, comment passer à côté de ce film qui a fait beaucoup de bruit ? Évidemment, déjà, lors de sa présentation à la quinzaine des réalisateurs. – On a dû lui dire beaucoup de bruit pour rien. – Oui, et puis, à Shakespeare, bien joué, ce lien, bravo. – Et effectivement, même quand il a vu « La caméra d'or », on rappelle que « La caméra d'or » récompense le meilleur premier film à Cannes, toutes sections confondues. Beaucoup parler de lui aussi et de sa réalisatrice parce qu'elle avait fait une prestation remarquée, je n'ai pas dit remarquable, lors de sa récompense, quand elle avait salué le délégué Wendrop de la quinzaine. Et après, ça va se devenir un petit phénomène qui a fait parler de lui, qui a une belle carrière en salle, finalement, où on suit justement ces personnages qui essayent de s'en sortir dans la banlieue, des personnages aux conditions de vie difficiles et qui essayent. Alors, c'est un peu l'un des reproches nombreux que je ferai au film, c'est le fait de situer le personnage, on ne sait pas trop. La réalisatrice veut nous montrer des jeunes qui s'en sortent, puis finalement, on a l'impression qu'elle cautionne certaines choses. Enfin, je ne sais pas trop. J'y ai trouvé beaucoup de complaisance, moi, dans ce regard sur la banlieue, des scènes, voire même un peu grotesques avec cet épisode des danseurs, du copain qu'elle rencontre, je trouve ça ridicule. Et moi, je trouve que son film, qui n'est pas présenté comme un film de banlieue, sérieux, etc., exigeant, avec une musique qui change, moi, je trouve que ça tombe finalement complètement à plat. Je voulais en parler, parce qu'on en parle beaucoup. Alors, Xavier, qui a programmé, qui est le responsable éditorial avec Marcel Petrichaud, de l'émission du vendredi, qui a programmé un film qu'il n'aime pas, mais ça change. Mais attention, Philippe Ferrer a beaucoup aimé ce film. Alors là, moi, je ne comprends même pas qu'on puisse mal critiquer ce film. Alors, si vous le permettez, Philippe, je le dis à notre réalisateur, Paul Louchal, et à notre script, Malika, on va faire un petit duel. Duel, vous connaissez le duel. 40 secondes pour défendre ses opinions, son opinion, entre Xavier Havre, qui n'a pas aimé, c'est le moins que l'on puisse dire, Divine, et Philippe, qui a adoré. On va commencer avec vous, Philippe. 40 secondes pour défendre. Avec conviction, avec cœur, mettez toutes vos tripes. On va y aller. Pour défendre Divine. Alors, tout d'abord, pareil, ce n'était pas gagné. C'est un peu comme pour le film de Farouk. Ce n'était pas gagné un film sur la banlieue. Normalement, j'ai toujours un a priori négatif parce qu'ils sont toujours plus ou moins mal joués, caricaturaux. Et là, je n'ai pas du tout trouvé ça. Je sais, j'ai eu le débat tout à l'heure avec vous. Non, ce n'est pas un film caricatural. J'ai trouvé que... Ce que vous trouviez aussi ridicule, moi, j'ai trouvé poétique. Oui, on a un cœur. Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas de cœur. Alors, Xavier Haffre... Non, et j'ai trouvé la façon de jouer, surtout de la petite... Celle qui joue Dunia, Oulaya Amamra, formidable. J'y crois, mais à fond. Et je trouve que cette petite actrice va sûrement devenir très, très grande. Pardon. Allez le voir. Allez le voir. Alors, avez-vous le monopole du cœur ? Il n'a pas de cœur. Non, je... 40 secondes pour Xavier Haffre qui va, je crois, démolir le film. Oui, la première des choses que je vais dire, c'est qu'il faut effectivement le voir pour se faire sa propre opinion. Pour ça, il faut le dire toujours à chaque fois. Non, moi, je ne trouve pas grand-chose à sauver. Alors, tu parlais de la mise en scène. Oui, mais il n'y a rien de neuf. Moi, je vois plein de films, mais j'en vois régulièrement comme ça. Je ne vois pas où est la nouveauté sur les films de banlieue. Bande de filles avait fait exactement la même chose il y a quelques années et d'ailleurs était un peu mieux, pour le coup. Ensuite, sur le jeu d'acteur, d'actrice, des caisses. Moi, je ne vois pas trop le... Ce n'est pas possible. Là, je ne comprends pas. Et ça devient une caricature de caricature. Et après, je trouve la fin. Le message du film véhiculé, moi, j'y ai vu quelque chose d'assez lamentable. La réalisatrice, ce n'est pas se situer. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas une la tienne ? Non, d'ailleurs, je veux dénoncer ce qu'elle vive, mais en même temps, je cautionne le fait qu'elle fasse n'importe quoi pour s'en sortir. Moi, j'ai été profondément gêné par ce... Rien que la fin. Mais je ne vais pas la raconter. Rien que la fin. Tout le long du film, on se juge. Et la fin est une énorme punition pour ce qu'elles ont fait. Donc, je ne comprends pas très bien. Tout le long, elle nous dit, c'est formidable, elles s'en sortent. Et la fin, pour nous dire, elles sont punies par quoi ? Par la justice divine, quasiment. C'est incroyable. On va la garder à l'argent. Et je n'aime pas le regard du père, le père de sa copine, qui, à ce moment-là, la regarde. Je n'aime pas le regard qui est adressé. Je trouve le film ultra complaisant. À mon avis, il échoue complètement sur tout ce qu'il voulait montrer. On n'a pas eu le même regard sur le film. Alors, on n'a pas eu le même regard sur le film. Est-ce que Marcel et Marianne ont eu ce regard-là sur le film ? Marianne, je vous ai vu agacé sur les propos de Xavier. Il a le monopole de la mauvaise foi. C'est une spécialiste. Je vais boire pour lui. D'abord, l'actrice est formidable. Elle est d'une justesse, d'une force à la fois physique dans le jeu. Elle est d'une beauté incroyable. Non, là, tu es de mauvaise foi, complètement. Elle ne joue pas à ce que je suis d'accord avec toi. Et je pense que c'est une autre chose. Elle n'en fait pas du tout des caisses. C'est juste que sa vie, c'est des caisses. Elle n'en fait pas des caisses. Et au contraire, moi, cette histoire avec le danseur, j'ai trouvé ça très poétique. Et pour être tout à fait honnête, je me suis ennuyée les 30 premières minutes du film parce que c'était vraiment un film de banlieue pas très original. Et puis tout le reste du film, où justement, on voit l'escalade de la violence, elles ne s'en sortent pas, et on sait que ça va mal finir, quoi qu'il en soit. J'ai trouvé ça assez haletant. Et l'histoire d'amour aussi, très très belle, très très poétique. Et oui, écoutez, je me suis un peu chanteuse. – En tout cas, c'est pas crédible. – Alors, on va donner la parole à Marcel et on va conclure avec vous, Marcel. Vous allez avoir l'esprit de synthèse ou pas ? – Oui, très vite. Non, une première, je suis pratiquement d'accord avec tout ce qu'a dit Xavier. Je sauve l'actrice aussi. – Mais c'est incroyable, en ce moment, ce qui se passe un an, j'ai passé vraiment dans ce plateau. – Donc l'actrice, je suis d'accord avec toi. Je l'ai trouvé très très bonne. Par contre, l'histoire d'amour, non, affligeante. J'y crois pas une seconde. Le vigile danseur, donc je trouve ça. Et encore des clichés sur les bons dieux, les banlieues, vous voulez du vol, de caillassage de pompiers, de la drogue, tout ce que vous voulez, il y a tout ça. – Bon, ce qui est une réalité sans doute. – Oui, c'est une réalité, mais il n'y a pas que ça non plus dans les banlieues. – Moi, j'ai vu des films de banlieues, j'en ai vu quelques-uns. Alors là, je ne l'ai plus en tête, mais un très beau film de... Il n'y a pas très longtemps, il y avait justement beaucoup de poésie dans le quotidien. Là, la poésie, il y a une scène que je sauve. La scène où elles imaginent conduire dans une voiture qui est très belle. Mais le film, malheureusement, n'est absolument pas à l'image de ça. Je trouve qu'il y a une scène, par exemple, aussi d'affrontement avec une enseignante. Mais je trouve ça lamentable. C'est un scandale. – Tu ne trouves pas qu'elle est bien jouée ? – Ah non, je trouve ça lamentable. Elle est bien jouée. Mais c'est scandaleux. C'est un scandale. – Parce que tu es enseignant. – Non, mais ce n'est pas pour défendre l'enseignante. Peu importe ce qu'elle a dit. Peut-être qu'elle s'y prend mal aussi. Mais je la trouve. C'est pour ça que je trouve ça très, 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 très complaisant. Je ne vois pas où est le regard neuf en plus à porter sur la banlieue de tout ce qu'on a vu 30 milliards de fois mieux. – Est-ce qu'elle a voulu faire un regard neuf ? – Bon, on l'a raconté. On ne va pas vous mettre d'accord. Très cher esprit critique du vendredi sur le film divine de Ouda Benyamina, vous vous ferez votre propre avis, chers téléspectateurs. Alors il y a les avis négatifs de Xavier et de Marcel. Oui, vous m'avez bien entendu. Xavier et Marcel sont d'accord et plutôt positifs de Philippe et Marion. On va passer à la découverte. Elle est musicale ce soir. Elle est signée Philippe Ferrer. Il s'agit de Jeanne. – Jeanne, oui, effectivement. Alors c'est une artiste un petit peu différente des artistes que j'ai l'habitude de présenter. – Complètement même différente. – Oui, normalement on est plus dans le métal, le rock, pourquoi pas la war. Mais là on n'est plus dans la, pas la variété, c'est dans la variété rock on va dire ça. ça chante en français, c'est une vraie musicienne. Elle a commencé… – Auteur-compositeur. – Auteur-compositeur. Elle a commencé le violon à 6 ans. Et elle compose, donc elle écrit, et elle le fait très 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 bien. Alors elle a une voix qui est… Qu'est-ce qu'elle est magnifique moi ? Elle a un gros en grand registre. – En vous tente, oui. – Elle a un grand registre. – Oui, en fait on aimerait bien écouter, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. – Allons-y, écoutons. – Je le dis, réalisateur, s'il peut nous en envoyer. – On a ça, de la dame, on transpire l'allégresse. – Elle passe du grave. À de votre tête, vous allez voir. – On tapit, au arépas, nous inspire des promesses. – Oui. – Voilà, donc on voit bien qu'elle chante grave, elle va chanter en voix de tête aussi. Et elle est très à l'aise. Elle est très très à l'aise. Et donc là, elle est en train d'enregistrer son premier album. C'est quelqu'un qui s'exporte, qui a joué le 19 janvier à Marseille. – À Marseille. – Et donc elle va sortir son premier album. Donc avec le guitariste que vous voyez ici, c'est Victor Sorbe, qui lui fait ses arrangements, enfin qui travaille avec elle. Et vraiment, j'attends avec impatience la sortie de cet album, qui à mon avis va être magnifique. – Alors avez-vous aimé Jeanne, Marie-Ange, chez La Diagonale ? – Alors pour être très honnête, ce n'est pas mes goûts musicaux habituels. Donc je ne mettrai pas ça le matin en me réveillant. Mais par contre, on doit lui reconnaître une qualité d'écriture assez fine. Même dans les arrangements, il y a ce côté un peu oriental qui est agréable. Et je me suis surprise d'avoir redonné ça dans la rue. Je vais avoir l'air d'une folle sûrement. Mais après l'avoir écoutée, ça m'est resté dans la tête. Et c'est vrai qu'elle a une voix assez envoûtante. Et c'est une artiste insulaire, je pense, de très 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 grande qualité. – Oui, et puis, écoutez bien les mélodies, c'est vrai qu'elles vous restent dans la tête. Elle a vraiment une grande qualité de composition. – Marcel, envoûté, je ne connaissais pas du tout. J'adhère complètement à ton univers musical, à sa voix. J'ai été écouter tout ce que je pouvais trouver sur elle, aussi bien en live qu'en enregistrement. J'aime beaucoup d'ailleurs la chanson Combat, j'adore. Et j'attendais qu'il n'y ait pas sur ça, l'homme d'enfant. Merci Philippe, merci Philippe d'avoir découvert ça. – C'est cadeau. – Franchement. Alors, est-ce qu'il va y avoir une petite mélodie un petit peu différente ? – Mais il n'a pas de cœur. – Parce que je n'ai pas de cœur. – Ce qui est sûr, je ne peux pas comparer les deux, mais là, on est très loin de l'univers de Divine. Là, pour le coup, c'est divin. Donc, c'est facile, mais c'est le cas. Non, je ne connaissais pas du tout le truc. – Blague ! – Non, il n'y a pas les corbeaux. – MDR. – Non, non, j'ai découvert aussi. Alors, au début, quand j'ai écouté cet extrait, j'ai dit, ouh là là, ça va être tristou, il ne faut pas l'écouter parce que je vais être déprimé. En fait, pas du tout. C'est pour ça que je dis bien, il faut vraiment l'écouter. Et c'est vraiment en sorcelant, en voûtant. Je trouve qu'elle a un très joli timbre de voix. Du coup, ça me donne envie d'attendre l'album. – Oui, la vie telle, mon cher Philippe. – J'ai trouvé ce qui nous rassemble. – Et un répertoire, parce que j'ai lu aussi qu'elle a chanté des acteurs très connus et très importants. – On ne sait pas pourquoi il y a un corbeau qui est passé sur l'âge. – Cette émission, il y a un côté surnaturel. – Il y a un corbeau, il y a un corbeau. – William Shakespeare, Divine, Jeanne, le passage d'un fantôme durant l'émission, un courant d'air même. – Non, mais j'allais dire un répertoire choisi qui est quand même très, très intéressant. – On va sûrement la retrouver bientôt en concert dans différentes salles à Ajaccio et ailleurs. – Donc guetté. – Alors, on va conseiller, enfin vous le conseiller, cet album qui va être prochainement disponible. Peut-être qu'il serait bon aussi de faire venir Jeanne sur le plateau de pendant le 20h, Philippe, cette mission. – Je m'en occupe. – C'est pour vous. – C'est ma mission. – Alors, le vendredi, nous terminons l'émission avec un jeu que le téléspectateur du monde entier nous envie. C'est qui qu'a dit ça ? C'est qui qu'a dit ça ? Copyright sur l'expression Paul Luchani, le réalisateur. Alors, vous menez, Marie-Ange et Philippe, face… Marie-Ange et Xavier, pardon Philippe. Marie-Ange et Xavier. – Oui, je le prends mal, je le prends très très mal. – Vous pouvez, face à Marcel et ses acolytes, parce que Marcel change souvent de partenaire. – Oui, marié, méfaisillé, récipal caractéristique. – Alors, ce soir, vous êtes avec Philippe. Alors, première formule. Peut-être, ayant été élu grâce aux maisons de retraite, un jour, je pourrais prétendre revenir avec la musique pop. – Strauss-Kahn. – Non, pas Strauss-Kahn. – Mais c'est le même… – François Hollande. – François Hollande, mais décidément, c'est incroyable. Vous savez, il suit l'actualité, il se prépare cette émission. – Je veux dire, ce président me surprend quand même. C'est extraordinaire. – Oui, c'est le mot. – Si au moins, il pouvait agir comme ce qu'il prononce ses phrases, ce serait extraordinaire. – C'est pas faux. C'est pas faux, comme il est Perceval. – François Hollande, 1-0. Il est évident que nous avons des différents, et le Mexique ne paiera pas. Et le Mexique ne paiera pas. – Non, c'est le président mexica. – Voilà, c'est le président mexica. Il faut se réveiller, les amis. – 2-0. Là, le C'est qui qui a dit ça ? Il y a un côté… On baisse les bras, Marcel et Philippe. Ah oui, cette formule que vous avez pu entendre pendant le 20h. Écoutez cette petite voix, allez au bout de vos rêves, et ce rêve-là, on alimentera d'autres. – François Mitterrand. – Non, Michel Serres. – Michel Serres. Michel Serres que nous avons eu le plaisir… – Voilà, voilà. – Que nous avons eu le plaisir d'accueillir par téléphone pendant le 20h pour nous adresser les vœux. Et pour parler de la Corse, c'était il y a quelques semaines. Je vois qu'il n'y a que Xavier Haft qui suit les émissions de la semaine pendant le 20h. Merci à vous, les amis. Alors, dernière formule, de toute façon, vous avez gagné, c'est plus pour la forme. – Mais il compte pas trois triples, non, la dernière formule, c'est ça, non ? On annule tout. Et le gagnant remporte la manche. C'est très difficile de dire merde au cinéma. – Ah, ça aurait pu être du Godard. – C'est pas du Godard. – Boki, non. – Belmondo. – Pas Belmondo, c'est d'actualité. Bon, finalement, on va pas annuler. On la gardera pour les prochaines semaines. Évidemment, vous aurez l'occasion d'aller la chercher sur Google. – Edorbert. – Edorbert, c'est fait, bravo, vous avez gagné. Donc, c'est un vrai… C'est une vraie, vraie, grande, immense, terrible victoire du clan Marie-Ange Philippe, Xavier Haft. Vous pouvez voir sur le site Facebook, sur la page Facebook de France 3 Corse via Stéle, tous les choix de nos esprits critiques. Et je vous dis, pour ma part, à lundi, et avec la petite équipe, à vendredi, même lieu, même heure, pendant le 20h, sur France 3 Corse via Stéle, évidemment. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada